C'est dans le cadre de la 24e journée mondiale de la santé mentale. On a souhaité faire toute une campagne qu'on appelle de sensibilisation. Et cette campagne a débuté d'abord par une conférence de presse où il y a eu les journalistes spécialisés dans la presse médicale qui sont venus. Puis ensuite, on a fait ce qu'on appelle un schizolab où les journalistes de la presse grand public ont pu tester le simulateur. L'intérêt de la réalité virtuelle pour parler de la schizophrénie, c'est que c'est un outil vraiment original qui peut-être pour la première fois permet d'avoir une expérience à minima subjective de ce que vit le patient directement ou en tout cas de se mettre à sa place dans les interactions qu'il va avoir avec tout l'environnement. Ça donne une idée de ce que peuvent être ces hallucinations, donc plutôt au niveau des voix. Qu'est-ce qu'ils ont à moi gardé comme ça ? Ils te surveillent. On ressent de l'empathie pour le malade et on s'aperçoit que la réalité qui l'entoure est inquiétante. De vraiment vivre la chose, ça donne un semblant de réalité en fait. Ah mince la carte, c'est vrai, je l'ai oubliée. T'es vraiment stupide. Et on voit des sentiments très très humains, donc l'angoisse, la honte, la paranoïa. On n'a pas encore trop l'habitude de la réalité virtuelle pour ceux qui ne jouent pas en tout cas à des jeux vidéo. Et déjà sur le plan technologique, la réalité virtuelle c'est intéressant. C'est très important que les journalistes puissent nous aider à déstigmatiser la maladie psychique et la schizoprémie particulièrement, parce que plus on sensibilise tôt les professionnels et plus on a des chances d'avancer, de faire changer le regard sur la maladie. Si vous voulez, il faudrait vraiment qu'il y ait de l'information qui soit donnée sur la réalité de la maladie. Je veux dire, au-delà de la déstigmatisation, c'est aussi faire connaître la maladie qui me paraît important. Peut-être que tout doucement, effectivement, cette maladie sort d'une espèce de tabou effroyable dans lequel elle est tombée et que peut-être on est tout doucement en train de la considérer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une maladie comme les autres. La schizophrénie, c'est une maladie qui touche le cerveau, donc il y a bien sûr une prise en charge qui est médicamenteuse, mais c'est une maladie chronique. Donc dans toute maladie chronique, on sait qu'il n'y a pas que médicament, mais il y a tout un aspect de soutien en long cours et de psychoéducation. Mais c'est aussi un malade qui a des anomalies de traitement d'informations au niveau cérébral, et c'est des techniques pour essayer de corriger ça. C'est quelqu'un qui a un handicap et qui interagit avec l'environnement. Et nous avons terminé par notre building, nous avons donc positionné le schizolab en bas de Janssen et ainsi, tous les collaborateurs Janssen, mais aussi Johnson & Johnson ont pu découvrir le simulateur et toute la campagne de sensibilisation qui a été réalisée. Moi je pense sincèrement que ce nouveau mode de lecture de la symptomatologie schizophrénique est très prometteuse et en devenir. Sous-titrage ST' 501